Une formation de qualité et bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Ici, nous sommes au lycée de Sophonia, un établissement public qui reçoit chaque année un nombre conséquent d'élèves, plus de 1000. Mais encore aujourd'hui, une semaine après la rentrée officielle, à peine une centaine a fait le déplacement, regrette Lamine Kamara. Plus d'une semaine, nous sommes en train de faire les cours, mais certains sont en train de traîner les pas. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, nous, chaque matin, nous sensibilisons les élèves. On leur dit de venir tous les jours. Les cours ont commencé, il ne faut pas perdre même un seul jour. Parce qu'un seul jour perdu est égal à un pas vers l'échec. En effet, le constat est alarmant. Des salles de classe presque vides, un espace quasi désert. Ce professeur de français, Mamadou Bari, lui, pense déjà connaître les responsables. Moi, je suppose que l'élève est très bien reposé. Il ne peut pas toujours continuer à se reposer. Donc, il a un programme qu'il doit maîtriser. Donc, il doit venir très tôt. Et même si les parents ne veulent pas qu'un élève vienne à l'école, l'élève doit se dire que vraiment, il est temps maintenant que moi je vienne recommencer les cours. Dire que peut-être c'est le manque de moyens des parents, moi, je vais dire que certainement, ce n'est pas le plus souvent un manque de moyens. C'est juste une culture que nous avons instaurée en Guinée. Le plus souvent, les gens disent que quand l'école ouvre ses portes, il faut attendre une semaine, avoir la reprise des cours. Certains, comme c'est le cas cette année, vont largement au-delà d'une semaine de retard. Cet élève, lui, pense que la raison est bien plus profonde. De nombreux parents n'ayant encore pu acheter les fournitures scolaires des élèves sur les principes responsables. En 10e année, il ne faut pas blaguer, il faut tout commencer à temps, parce que quand tu restes en état, ce n'est pas bon pour toi. Et concernant les parents, il faut que tu aies sacrifié selon toi. Un enfant qui passe pour la 10e année, il faut sacrifier quelque chose pour lui. Quand on dit le 25, c'est la rentée, il faut préparer l'enfant. Le 20, il donne les documents, il puisse être à l'école le 25 matin. Il faut à prison espérer que les nombreuses fêtes passées, les élèves, enfin, retrouvent les salles de classe.